Voilà alors je voulais commencer d'abord par complimenter tous les gens qui assistent ce soir et cette journée à des shiurim alors qu'ils sont sûrement occupés par tout un tas de préparation de la fête de Pessah et alors du coup je me suis dit que pour parler de la fête de Pessah nous allons parler justement de ces préparations ou de quelque chose de c'est particulier qui se produit chaque année lorsqu'on est en train de préparer le grand nettoyage de Pessah c'est on se pose des questions qu'est ce qu'on va garder qu'est ce qu'on va jeter il ya toujours des débats parfois dans certaines familles certains veulent garder d'autres veulent jeter disons là trop longtemps garder certaines choses il faut maintenant se mettre à jeter et d'autres alors bon c'est un sujet vous allez me dire mais pourquoi parler de ça pour une raison très simple c'est que le soir de céder et d'une manière générale la fête de Pessah est énormément liée à la notion de ce qu'on garde je pourrais dire que le titre général de notre étude sera l'el shiurim et tout ce qu'on doit garder à l'occasion de Pessah parce qu'avant même que Pessah ne commence on nous dit déjà à l'annonce du mois de nissan la torah nous dit le mois du printemps le mois du aviv le mois de nissan nécessite une shmira nécessite quelque chose l'idée de garder je vais revenir dans un instant mais plus on avance dans le mois de nissan et dans la préparation de Pessah et bien plus on se trouve qu'il faut garder alors après on nous parle il faut shmartem et tamatzot il ya tout un sujet très très vaste de halakha l'idée des matsots shmourot il faut une shmira il faut les garder de quand à partir de quel moment on doit garder les matsots mais ça va beaucoup plus loin que simplement les matsots on nous dit la torah continue il faut se souvenir de ce qui s'est produit et de la sortie d'Egypte pour garder ça pour l'avenir et on nous répète encore une autre fois quand vous rentrerez dans le pays d'israël où shmartem et avodazot vous continuerez à garder la avoda le service particulier de Pessah le corban de Pessah etc et le corban de Pessah lui-même quand il est en Egypte on nous dit les mishmeret il faut le garder il y a quelque chose à partir on aurait pu nous dire il faut avoir un corban pour que le 14 nissan on a on fasse le sacrifice de l'agneau non on nous dit il faut préparer le corban déjà depuis le 10 nissan quand ils sont en Egypte et les mishmeret le garder pendant une certaine période mais à quoi ça sert on l'a pas besoin de garder quelque chose simplement il faut l'avoir prêt sans rien de plus mais la chose continue de façon encore plus évidente plus plus prononcée puisqu'au moment de la sortie d'Egypte on nous dit la chose suivante ce soir là ce jour là c'est le jour où le peuple juif est sorti d'Egypte c'est une nuit de shimurim alors on va l'expliquer dans un instant de garde il faut garder quelque chose de particulier l'Hachem pour Hachem et le Pessah le répète une autre fois alors c'est shimurim l'Hachem c'est shimurim l'Hachem tout tourne autour de la racine de l'Ishmor et je pourrais dire que d'une manière plus générale le peuple juif est un peuple qui a sous toutes sortes de façons l'idée de l'Ishmor par exemple on parle de quelqu'un qui est shomer mitzvot on est shomer shabbat on est shomer et taberit veta hesed on a tout un tas de notions dans la Torah et dans la pratique de la Torah qui sont liées autour du fait de garder de conserver de préserver mais que signifie cette notion de shmira le soir de Pessah que signifie le travail qui précède Pessah et qui pour beaucoup tourne autour de faire de savoir ce qu'on va garder ça va d'ailleurs tellement loin que l'on a certaines personnes qui même quand on leur dit il faut jeter ils peuvent pas s'empêcher ils peuvent pas jeter par exemple on leur dit il faut jeter du Hachem il faut se débarrasser du Hachem il faut le brûler il faut qu'il n'en reste pas et bien les juifs ils se débouillent toujours pour essayer de trouver un moyen on va essayer de le vendre non on t'a pas demandé de le vendre on t'a demandé de le détruire pour tellement avec il n'en reste rien mais on va peut-être aussi trouver une manière de quelque façon où on va le donner dans telle institution de telle façon recherche mille et une façons pour pouvoir garder oui mais il y a des choses qu'il faut garder il y a des choses qu'il faut jeter comment savoir ce qu'on doit garder et ce qu'on doit jeter voilà la grande question qui nous est posée le soir du CDR avant d'y répondre d'abord un petit je dirais aperçu rapide de ce que nous disent nos commentaires les commentateurs sur la torah sur la torah à propos de des psoukhim en question où on nous parle de shimurim l'Hachem c'est à kadosh bochou qui garde on nous dit c'est shimurim l'ibnée israël c'est l'ibnée israël qui garde et on se dit qui est finalement le sujet de cette garde alors on a d'abord un problème d'abord de halakha une conséquence halakhique c'est par exemple on nous dit et c'est ce que l'explication en général que tout le monde connaît le plus c'est qu'on nous dit cette nuit est appelée l'Helchimurim parce que c'est une nuit d'un répétude je sais pas si moi j'entends des parasites mais c'est bon alors on nous parle par exemple de l'Helchimurim et une des explications qui est les plus classiques c'est qu'on nous dit L'Helchimurim c'est une nuit dans laquelle on est protégé et à partir de là il y a certaines Minaghim qui se sont développées tous basés sur cette idée de shmira mais cette fois-ci c'est l'Helchimurim qui nous protège par exemple il y a une habitude le soir de Pessar de l'Helchimurim voilà c'est bon on reprend alors je disais qu'il y a des Minaghim et notamment un Minagh particulier qui remonte à l'époque du Betamikdash qui est écrit clairement chez les Géonimes et qui dit la chose suivante qu'on a l'habitude de laisser la porte ouverte le soir du Pessar pourquoi on garde la porte ouverte ? pour les Géonimes l'explication on nous est évoquée en disant il s'agit de bien manifester qu'on attend la Géoula imminente la porte est ouverte pour qu'Eliya Wanavi puisse rentrer la porte est ouverte parce qu'on espère très rapidement tout de suite sortir vers la délivrance très bien notre explication qui nous est évoquée c'est de nous dire on invite tous les gens qui n'ont pas où passer le céder chez nous on ouvre la porte ce serait inconvenant de dire tous ceux qui veulent venir puissent venir mais on laisse la porte bien fermée donc on ouvre la porte pour inviter les gens or il y a une explication qui était évoquée au 15e siècle par un khacham d'Europe Maharil Rabiakov Moulin dans ses fers à Minaghim et qui dit pourquoi on laisse la porte ouverte ? parce que c'est une nuit dans laquelle on n'a pas peur de tous les mésikim l'al shamur mina mazikim et c'est quelque chose d'assez paradoxal pour quelle raison ? parce que s'il y a bien une nuit dans l'année où le peuple juif a vécu cette nuit comme une nuit de crainte de crainte de toutes les persécutions, de pogroms, de toutes les accusations rituelles c'est bien la nuit de Pessah quelles que soient les diasporas c'est une nuit j'allais dire presque prédisposée à ce que tous les ennemis d'Israël viennent pour essayer de l'attaquer que ce soit en Europe, que ce soit en Espagne que ce soit, on a des restes même dans les communautés qui parlaient ladino on mettait même pas la agada posée sur la table mais sur les genoux pour que si quelqu'un ennemi rentrait pour nous dénoncer dans l'intérêt pour l'inquisition on puisse immédiatement balancer la agada pour qu'elle ne soit pas visible des habitudes qui sont restées très longtemps dans des communautés juives là on nous dit, on laisse la porte ouverte pour bien montrer qu'on n'a pas de crainte parce que c'est appelé l'aile à Meshoumar c'est une nuit protégée des mazikim quel paradoxe de la condition de l'existence et de l'histoire du peuple juif il y a d'autres habitudes par exemple on nous dit, le soir de Pessah quand on fait Kiryat Shema à la Mita si on va dormir même tard et bien on n'a pas le devoir on fait le Kiryat Shema mais on n'a pas le devoir de faire tous les psoukhim qui sont là pour protéger on est comme protégé par la nuit elle-même l'idée de la nuit qui est prédisposée à toutes sortes de phénomènes nocifs ne sont pas liées à le soir de Pessah on a pris l'idée de Shemira pour l'amener vers des directions de la protection qu'Akadosh Baruch nous offre ce soir-là en particulier mais au départ ce n'était pas ça l'idée de l'aile shimurim l'aile shimurim est évoquée par l'aile parchanim dans la Torah de différentes façons par exemple, le Ramban nous dit dans son commentaire sur le passout que j'évoquais tout à l'heure l'aile shimurim pour parler d'Akadosh Baruch Hu qui est, comment dire, chômeur sur le peuple juif et bien non Akkadosh Baruch Hu d'après le Ramban c'est celui qui est qui a gardé qui a été fidèle à sa promesse il avait promis de sortir le peuple juif et il n'a pas oublié cette promesse c'est une shimira qui s'est souvenu de la promesse qu'il avait faite de sortir d'Egypte et dans le même ordre d'idée puisqu'on a dit qu'il y avait parfois l'aile shimurim l'achem l'aile shimurim l'ivnée israël c'est à la fois pour Akkadosh Baruch Hu et pour l'aile israël et bien l'oral bag nous dit shimira c'est le peuple juif qui ont le devoir et qui se sont souvenus au moment de l'Egypte et qui ont le devoir de se souvenir de ce qu'Akadosh Baruch Hu leur a fait comme bien fait de la Géoula qui leur avait été promise voilà que ce souvenir est un souvenir de ce qui s'est passé de ce qui a été promis de l'événement et qui continue à vivre avec nous dans cette l'aile shimurim c'est la nuit dans laquelle on se souvient oui mais le mot shimurim est plus intéressant que simplement le mot zikaron puisque en hébreu on a d'ailleurs pour le Shabbat on dit zahor v'eshamor il y a le zahor qui se tourne vers le passé il y a le shamor qui conserve quelque chose du passé mais il y a le shamor qui est aussi lié vers quelque chose de l'avenir et un autre registre d'explication sur cette idée de l'el shimurim notamment Rashi l'associe avec l'idée d'un shimira qui va vers l'avenir puisqu'il nous dit il était dans l'attente du moment où il pourrait appliquer, réaliser la promesse de sortir le peuple d'Egypte à l'instar de le mot à vivre comme il est dit à propos de Yaakov Yaakov est dans l'attente de voir comment vont se réaliser les rêves c'est une shimira qui n'est pas tournée vers le passé c'est une shimira qui est tournée vers l'avenir c'est une shimira qui attend quelque chose qui doit se produire qui doit se dérouler et comme Rashi le Ramban dans une deuxième explication nous interprète l'idée de l'el shimurim plus du tout comme étant l'el shimurim de ce qui s'est produit le peuple qui conserve le souvenir mais c'est l'attente quand Akadosh Baruch Hu va-t-il nous le délivrer c'est une délivrance qu'il soit en Egypte ou qu'il soit actuel qui se dit on attend quelque chose un événement qui est à venir et d'ailleurs certains ont associé les deux explications en même temps par exemple le Rav Sadia Gaon qui dit c'est à la fois le souvenir de ce qui s'est passé mais qui n'est jamais tourné simplement vers ce qui s'est passé c'est aussi tourné vers ce qui va à partir de là se dérouler il y a cette expression de shimira comme va vivre chamar et tadavar comme une chomer et yabam comme une idée dans laquelle la shimira attend un événement qui doit arriver et déjà avant de continuer plus profondément dans notre sujet et bien on est très comment dire on a un élément à réflexion sur un débat très vaste qui partage beaucoup de comment dire actuellement et dans lequel on nous présente le monde partagé entre d'une part les conservateurs les chamranim et d'autre part les progressistes les mitkadim les gens qui vont de l'avant est-ce que le peuple juif serait plutôt du côté des conservateurs serait plutôt du côté des libéraux des progressistes est-ce que l'idée de shimira dans la Torah et comme on associe généralement les religions sont pour quelque chose de conservateurs d'une tradition ceux qui ont peur que quelque chose leur échappe qui conçoivent l'évolution du monde dans une sorte d'écadence les anciens temps par rapport au temps actuel est-ce qu'on devrait s'agripper à ce qui s'est produit pour justement ne pas voir le temps qui passe et la corruption liée justement au temps qui va venir notre rôle est peut-être d'être les gardiens les chômerimes d'une certaine époque qui est passée et d'autres disent mais attention le monde va au contraire vers le progrès le monde est en perpétuel mouvement qui ne fait que se développer qui ne fait qu'aller vers le meilleur qui ne fait qu'au contraire s'élever vers quelque chose qui sera toujours plus grand que ce qui était hier et bien le mot chmira avant même de continuer plus loin au niveau juif est déjà en train de casser cette dichotomie entre le conservatisme d'une part figé je ne parlais pas de réaction pour amener même un ancien temps mais figé d'une part et d'autre part le côté progressiste en nous disant mais non le peuple juif s'il est tourné vers une certaine chmira d'un événement de quelque chose de passé c'est parce qu'il a une haute vision de ce vers quoi il espère aboutir remarquez d'ailleurs que le premier passé que j'ai évoqué chamor et chodesh à aviv garder le mois du printemps est très intéressant parce que que signifie le printemps pourquoi même le mois de chodesh à aviv s'appelle aviv en français on sait que le printemps prime et tempo c'est le premier temps c'est le moment du début justement de la naissance de la nature de la renaissance de la nature il est appelé le mois d'avril il est appelé avril parce que alors on le disait avant april c'est celui qui ouvre justement la nature s'ouvre mais on sait aujourd'hui que ça vient april d'Aphrodite la jeunesse la merveille du renouveau dans ses premières heures on est tourné vers l'avenir c'est ce qui va arriver en hébreu on a dans le mois de aviv deux origines qui sont apparemment qui semblent être totalement opposées l'une de l'autre dans aviv il y a à la fois l'idée de av et à la fois l'idée de ibe anahal qu'on voit dans Shirashirim et que Rabbi Avram et Ben Ezra ne manque pas de soulever dans son commentaire sur Shirashirim où il évoque l'idée justement qu'il y a à la fois le père qui voit enfin la réalisation de ce à quoi il a œuvré et ibe les plus jeunes pousses ceux qui y sont devant le fleuve le moment de la tenuva qui est dans cette même racine ce qui va justement donner naissance la feuillaison le côté des fleurs qui commence et finalement les fruits voilà le mois de aviv qui est partagé entre av d'une part son origine tourner de là où il vient et aussi imbé là où il est en train d'arriver vers quoi il est appelé vers la direction et de l'avant voilà l'idée de Shumira Shamor et Tradesh à aviv qui ne glorifie pas de manière démesurée la jeunesse et l'avenir qui sait voir à l'aune du passé la possibilité de réaliser dans l'avenir ce que toutes les espérances de siècle ont porté pour le peuple juif alors sur ce première manière d'approcher l'idée de Shumira on en rajoute une autre on nous dit oui mais la Shumira elle se produit à un moment bien particulier il s'agit de l'El Shimurim l'El Shimurim c'est particulier et le commentaire de Rabbi Avraham Anezra nous dit c'est parce que tout simplement c'est une nuit dans laquelle on est presque une nuit de Mishmar on est une nuit dans laquelle on est là pour presque une nuit blanche dans laquelle on est là gardien à tenir la nuit entière pour passer de la veille de Pessar au jour de Pessar à l'instar des Béni Israël qui sont là dans la nuit comme des Shumrim comme ils sont là en train de faire leur Mishmar quand Akkadosh Baruch va finalement leur donner l'ordre de partir il y a quelque chose de particulier c'est qu'effectivement la nuit d'une manière générale de manière universelle c'est le moment dans lequel on fait justement la jonction entre le passé entre tout ce qu'on a vécu entre la dernière journée entre ce qu'on porte en soi et les rêves d'avenir et les différents projets et les différentes visions c'est là où justement dans ce moment particulier on va faire passer et c'est peut-être pour ça qu'il y a le Lel Shimurim Meshuma Ruba la possibilité de faire passer ce qui nous a porté dans le passé pour essayer de le réaliser le lendemain et il y a par exemple des Midrashim qui nous le donnent de manière quasiment très claire et on n'est pas habitué à les lire par exemple au niveau du Midrash on nous dit que lorsque Yitzhak a fait la Beracha à Yaakov et à Isav appelle à Isav d'abord Yaakov arrive ensuite et on nous parle à ce moment-là de Shnei Gedaïer Izim Vaaselim Atramim lorsqu'il demande Yaakov lui apporte deux chevraux et pour justement donner à manger à Israël le Midrash que ce soit dans le Targoum de Natan que ce soit dans le Pirquet des Rabi El-Yerizé on nous dit cette nuit où Yaakov et Yaakov sont là dans la concurrence de la Beracha c'était le soir de Pessar alors là il y a un Pessar qui existe avant que Pessar n'ait même lieu puisqu'on est bien avant et le Midrash dit pourquoi Pessar demande puisque les bénis Israël vont amener cette nuit-là deux korban un Kénéged à Pessar un Kénéged à Chagiga voilà les deux chevraux qui sont amenés par Yaakov à Haïssav comme si Yitzhak au moment de bénir Yaakov dans cette déchirure terrible entre deux frères va bénir Yaakov en lui faisant basculer inconsciemment inspiré par Akadosh Baruchou la Beracha de Haïssav et dans une nuit dans laquelle Yitzhak est à la fois tourné vers l'époque d'origine puisqu'on nous dit Yaakov arrive avec l'odeur le parfum du Ganreden il y a toute une histoire un antécédent midrashique pour nous expliquer comment Yaakov porte avec lui ses vêtements qui vont donner le parfum du Ganreden et on a de l'autre côté dans la vision de Haïssav quelque chose de terrible aussi enseigné par le Midrash où on nous dit Yitzhak dans sa vision de cette haine de Haïssav voit déjà le bête amigdash qui est construit voit le bête amigdash détruit et voit déjà aveugle qu'il est le bête amigdash reconstruit on nous parle du bête amigdash l'ashlichi quelque chose d'incroyable Yitzhak dans ce moment particulier voit cette nuit de sa vision et bien voit à ce moment là à la fois l'origine du monde et son accomplissement et son aboutissement ultime c'est un moment particulier où il est là pour être pour garder l'alliance la promesse la beraha la berhora tout ce qu'il porte d'Abraham et essayer de faire passer à ce qui permettra de poursuivre cette idée et ça va d'ailleurs plus loin parce que le Midrash nous dit oui mais c'est pas simplement dans un moment particulier de la sortie d'Egypte le moment particulier de la de tel ou tel événement mais tout juif au moment où il est dans la pratique de la mitzvah c'est à dire il fait par exemple on nous parle de et le Midrash nous dit tout le monde le connaît tout d'un coup on associe la pratique générale des mitzvot comme étant quelque chose qui est lié avec ces mitzvot et oui il y a quelque chose de particulier vous remarquez que les mitzvot sont quelque chose parce qu'on est très pointilleux justement à ce que le temps ne passe pas trop dans quel cas ça deviendrait khametz et par là même on obtient des mitzvot mais qui vont finalement pouvoir perdurer à travers le temps puisque si vous avez laissé votre mitzvot gonfler et bien un morceau de pain n'a pas trop de temps d'utilisation il va vite devenir rassis alors que vos mitzvot et bien elles peuvent durer quand on fait les rouv on garde les mitzvot qui vont pouvoir durer sur le temps voilà un paradoxe intéressant c'est parce que vous avez veillé à ce que la matzah ne soit pas trop montée qu'elle ne prenne pas trop de temps pour justement apparaître qu'elle va pouvoir perdurer beaucoup plus longtemps qu'elle va pouvoir garder sur la continuité du temps l'ichemore justement cette valeur sa qualité sa capacité alimentaire c'est très intéressant parce que nous en hébreu on a quelque chose de particulier c'est qu'on emploie le mot pour parler de shimurim lorsqu'on n'emploie pas l'el shimurim une nuit de shimurim on emploie le même phénomène au niveau alimentaire on va faire des shimurim c'est-à-dire on va prendre des aliments qui risqueraient d'être périssables si on les laissait comme ils sont mais de telle ou telle préparation on va pouvoir transformer ces aliments-là en quelque chose qui va durer à travers le temps il y a quelque chose de particulier c'est d'ailleurs une autre expression de shimurim pour pouvoir garder cet aliment on lui met parfois des shimurim des shimurim c'est ce qui va lui permettre de monter c'est celui qui va lui permettre d'arriver à un certain état justement qui semblerait de corruption puisqu'il va fermenter il va lui permettre de monter oui mais grâce à ça et bien c'est ces shimurim-là qui vont faire de votre vin quelque chose qui va pouvoir justement durer qui va pouvoir justement être gardé et au contraire même se bonifier par le temps qui passe le soir de Pessah où nous veillons à ne pas manger de Hametz nous veillons à garder les Matzot nous veillons à ce que ce qui s'est produit va pouvoir continuer et perdurer c'est le moment dans lequel on va transmettre tout ce que nous avons reçu de nos pères à nos enfants et bien nous veillons à essayer de faire ce double travail sur les shimurim shmarim à la fois garder mais à la fois conserver avec tout ce que ça va pouvoir se développer dans l'année qui va venir et ça c'est quelque chose de très intéressant pourquoi un juif est quelqu'un qui n'est pas conservateur comme diront les shamramim mais c'est quelqu'un qui sait justement être à la base de la shmira c'est quelqu'un qui est là et qui sait être à son poste pour être le gardien à l'instar d'ailleurs des harbashomri vous savez que dans les parashats de Mishpatim on nous parle de quatre sortes différentes manières de shmira il y a ceux qui gardent quelque chose mais en le gardant qu'ils s'en approprient que ça leur appartient il y en a qui le gardent bénévolement il y en a qui le gardent en recevant un salaire il y a différentes manières justement de procéder de cette manière là et il y a à travers tout ça l'idée de devoir garder quelque chose plus haut que nous qui nous dépasse et qui va nous dépasser dans le temps dans ce qui va venir et pour développer cette idée j'aimerais avec vous entrevoir une manière de présenter ou de caractériser les différents caractères humains justement à la façon dont ils gardent ou ils ne gardent pas mais j'allais dire tout ce qui les entoure est-ce que vous appartenez plus à une catégorie de gens qui sont des gens qui vont garder les choses amasser ou des gens qui au contraire sont là pour tout jeter c'est pas simplement le problème de Pramets de ce qui précède Pessar de ce qu'on est là en faisant le grand nettoyage de printemps il y a un grand psychologue juif hongrois qui ensuite est parti avant la guerre en Angleterre Michael Balint qui a écrit dans un livre qui s'appelle les voies de la régression la façon de partager le caractère des personnes entre deux styles d'hommes d'une part ce qu'il appelait les ochnophiles et d'autre part ce qu'il appelait les philobates alors ça a l'air d'être des mots très savants mais ils sont plutôt amusants je dirais pour parler des choses ochnophiles c'est ochneo celui qui se cramponne c'est celui qui aime tout ce qui va pouvoir lui donner la sécurité l'assurance il va garder des objets pour s'y cramponner garder tout et il a peur de le lâcher il est d'une certaine manière celui qui amasse des choses qui leur donne une valeur sentimentale et qui progresse dans la vie attaché à tous ces objets qui lui donnent confiance qui lui donnent la possibilité de se dire j'avance dans quelque chose de sûr dans un terrain connu avec des objets qui me sont familiers et c'est ce qui me permet justement de poursuivre ma route il est donc tout le temps dans le fait d'être attaché parfois même au-delà de la nécessité parce que de l'autre côté il y a un autre personnage philobate comme l'acrobate qui avance sur la pointe de ses pieds c'est celui qui aime la nouveauté c'est celui qui justement ne s'attache à rien c'est celui qu'il faut en permanence au contraire changer renouveler l'aventure l'appel il aspire à se séparer le plus vite de tout objet afin de ne pas souffrir les affres de la séparation donc il ne s'attache en rien si vous voulez pour en parler de façon comment dire au niveau architectural vous avez un style zen oriental le japonais d'extrême orient japonais dans lequel on a essayé d'amener à quelque chose de totalement le plus minimaliste épuré et puis vous avez à côté le côté j'allais dire baroque peut-être rococo rempli de surplus où il y a tout un tas de choses une sorte de ramassis d'éléments où on se demande véritablement qu'est-ce que à quoi ça sert tout ça je vais y arriver dans un instant alors celui qui est hochnophile c'est-à-dire celui qui cherche à se cramponner a une manière de réfléchir par exemple qui au niveau musical si vous voulez c'est celui qui joue avec des partitions qui a besoin d'avoir les notes devant lui vous savez dans l'orchestre andalousique de H. Dodd il y a deux sortes de musiciens il y a les musiciens orientaux je dirais qui connaissent la musique andalouse et qui jouent sans aucune partition et puis il y a l'ensemble des musiciens qui sont des russes qui ont en général tous les violons et puis là ils ont les partitions et c'est très intéressant les deux jouent le même morceau sont en accord arrivent à trouver l'harmonie mais il y a d'un côté j'allais dire les ochnophiles qui sont cramponnés à leur partition et il y a de l'autre côté les philobates qui sont j'irais c'est le jazz qui arrivent à improviser à introduire différents mouvements presque toujours différents chaque chose est nouvelle chaque interprétation est unique alors que l'autre essaie justement en permanence de retrouver quelque chose qui va pouvoir lui donner un sentiment de sûreté on est tous un petit peu de ça et un petit peu de ça parce que finalement on passe notre vie à accumuler on passe notre vie à ramasser parfois d'ailleurs cette idée de shimira de ce qu'on garde nos sorts de shimourim évolue de façon comment dire on ne change pas tellement de ce qu'on ramasse prenez un enfant qui est tout petit qui ramasse parfois on ramassait des enveloppes de chewing-gum il y avait des petites images qu'on ramassait un bout de papier sur lequel est imprimée une image et puis on grandit on ramasse des bulletins scolaires on ramasse ensuite des diplômes on ramasse ensuite des bouts de papier où il y a un prix qui est inscrit dessus on ramasse ensuite des actions on ramasse des relevés de banque où sont inscrits en fait on n'a pas changé tellement on continue toute la vie à ramasser des bouts de papier avec quelque chose qui est inscrit dessus bon c'est peut-être un peu plus évolué alors après on transforme même le papier de manière digitale pour avoir l'impression le sentiment qu'on a changé de registre mais en fait on n'est pas tellement dans quelque chose de différent est-ce que on ramasse peut-être autre chose on ramasserait peut-être des connaissances des amitiés des mitzvot des ridushim on pourrait essayer de changer de registre mais pourtant je ne sais pas pourquoi il y a comme une sorte d'inertie qui fait que les gens ramassent ramassent un peu tout le temps ce même ordre de choses on pourrait leur poser la question à travers je dirais le temps de la vie est-ce qu'on ramasse véritablement quand on est jeune ou quand on vieillit la question de savoir c'est qu'est-ce qu'on emporte en fait et à mesure qu'on vit on se rend compte qu'on emporte du moins en moins lourd du plus léger et puis du plus subtil et puis du plus rien vivre d'une certaine manière c'est être parti et tellement allégé qu'on en devient presque je dirais comme à sa naissance plus on vieillit plus on se dénude on avait un proverbe que tout le monde a dans ses différentes cultures on dit les linceuls n'ont pas de poche on n'emportera rien ah oui mais on emporte quand même peut-être beaucoup de choses qu'est-ce qu'on peut emporter lorsqu'on n'emporte plus rien lorsqu'on est en train de sortir de l'Egypte qu'est-ce qu'on emporte réellement qu'est-ce que lorsqu'on va se séparer d'une civilisation qui a bâti au sens premier sa civilisation sur de grands monuments qui sont là justement pour pouvoir conserver garder et avoir l'impression qu'on arrive à défier l'ordre de la vie et on l'emporte dans la continuité du mort à l'intérieur de ses pyramides avec les aliments avec les vêtements avec tout ce qu'il va pouvoir continuer à emporter dans la suite de son chemin l'illusion de se dire qu'on va véritablement pouvoir garder quelque chose qui ne sera comment dire pas périssable par le le temps n'aura pas de possibilité n'aura pas atteinte sur tout ça au lieu de dire je pense donc je suis certains ont dit je possède donc je suis je conserve je garde donc je suis et oui mais c'était pas exactement c'est peut-être l'artiquité ancienne de l'Egypte c'est peut-être la société de consommation dans laquelle on se trouve même si elle aussi nous apprend parfois à jeter alors on est passé d'un extrême à l'autre de tout garder de tout posséder à tout jeter finalement on ne peut plus rien garder vous voyez que le problème est très intéressant d'ailleurs il y a même une maladie on a chez ceux qui recensent toutes les sortes d'obsessivité il y a un nom particulier pour recenser la syllogomanie syllogos c'est rassembler l'accumulation compulsive des gens qui n'arrivent pas à se détacher certains ont appelé ça le syndrome de Diogène puisque Diogène ne possédant rien c'est l'inverse on a d'un côté la syllogomanie d'autre côté celui qui veut tout abandonner Diogène dans son tonneau et qui est en train de comment dire qui a tout lâché est-ce qu'on fait partie de ceux qui disent il faut tout garder alors il y a des raisons naturelles matérielles par exemple on se dit j'ai beaucoup d'espace pourquoi jeter j'ai pas la vocation à jeter de l'argent par les fenêtres pourquoi se débarrasser de quelque chose qui pourrait être utilisé il y a des raisons plus utiles qui ne sont pas matérielles des raisons psychologiques je parlais tout à l'heure de côté épuré dans le monde d'extrême orient c'est pas exact il y a parfois dans la possibilité de rassembler dans les jardins japonais la possibilité de conserver une sorte de collection du monde qui nous entoure la possibilité d'essayer d'imaginer qu'à travers dans l'espace restreint dans lequel on se trouve on va pouvoir faire une sorte de collection qui arriverait à toucher à englober l'ensemble du cosmos l'ensemble de l'Unitaire il y a des montagnes il y a des rivières il y a tout un tas de sorts de végétations différentes qui permettent en petit de donner le sentiment l'illusion de contrôler l'environnement et donc de contrôler autrui qu'est-ce qui se cache derrière tous les gens qui se font des collectionneurs dans tout un tas de domaines et on en a des collectionneurs de toutes les sortes et de toutes les possibilités le charme qu'exerce une collection réside en ce peu qu'elle révèle et ce peu qu'elle cache de l'élan secret qui a conduit à la créer au moment où on l'a associée elle nous rappelle quelque chose j'essaye de m'approprier la vie et les événements venus à ma connaissance en les gardant en les conservant alors bien sûr ça peut être de manière très très simple puisqu'on ramasse les photos et on a l'impression que le temps ne passe pas parce qu'on les revoit mais en fait on ne fait que ressentir encore plus oh comme j'étais jeune oh là là je sentis à quel point le temps a passé on collectionne les douleurs de la vie qui est en train justement de continuer ah non on collectionne de bons moments oui mais ces bons moments nous font accepter plus facilement ou moins facilement les moments présents il y a un très beau livre de l'écrivain italien Italo Calvino qui s'appelle Collection de sable et il évoque ces petites bouteilles où on a des sables qui sont de différentes couleurs vous savez on obtient comment dire des différents endroits on a ramassé ces sables-là et on les ramasse et il met le doigt sur un paradoxe très intéressant ce sable-là dans ces différentes couleurs provenant de différents endroits est le signe d'une érosion du monde d'une érosion des roches des pierres mais la bouteille c'est ce même sable mais c'est ce sable-là quand il a été au contraire raffiné qui lui a permis d'arriver à quelque chose de plus haut que simplement l'érosion elle-même est-ce que ce sable-là n'est peut-être pas de l'image de tout ce que nous essayons d'accumuler tout au long de notre vie quand on s'éloigne petit à petit des plages et des déserts de notre passé peut-être qu'en le fixant en tout ce que c'est comment dire les souvenirs qu'il peut avoir pour nous on peut peut-être trouver comment le monde érodé broyé passé et fini peut encore trouver d'une certaine manière un fondement un modèle et peut-être plus important que le sable avec ses différentes couleurs qui se cachent dans la bouteille et bien c'est la bouteille qui est la plus importante qu'on devrait véritablement conserver alors il y a aussi des gens qui conservent des petites bouteilles il y a des gens qui conservent des fioles de toutes sortes mais le principe reste toujours malgré tout le même il y a des raisons qui à travers ce que vous gardez dis-moi ce que tu gardes je te dirai ce que tu es on se définit une certaine identité parce que les objets représentent pour nous ou parce que le regard qu'on voudrait attirer par les autres sur mes possessions je montrerai ma collection de timbres et à travers ça vous penserez ce que j'espère vous faire passer comme message je vous montrerai telle collection de pièces et vous comprendrez ceci je vous montrerai les différentes alors on peut avoir de différentes façons montrer à travers les différentes possessions ce qui nous définit d'une certaine manière mais il y a quelque chose de plus dans tout ça et ça peut-être j'allais dire c'est le collectionneur comment dire l'artiste abouti de la collection vous avez il y a une phrase terrible alors la phrase terrible je vous la donne tout de suite et après on va la développer c'est lorsque vous êtes là pour être l'ichemore on est donc dans Selchmira et on se dit on va jeter on ne va pas jeter ça d'ailleurs j'ai une fois essayé de voir si on pouvait trouver une appartenance de genre est-ce que les hommes sont plutôt dans les ochnophiles dans les philobates ou inversement ça se varie avec toutes les variations possibles de l'identité humaine ça varie dans les couples c'est à la fois très très fructueux c'est parfois sujet de rencontres surprenantes en tout cas en ce qui nous concerne il y a quelque chose de très intéressant vous avez peut-être eu l'occasion lorsque on arrive au moment fatidique où on vous dit mais ça ça fait déjà tant de temps tant d'années que tu ne l'as pas touché et vous répondez mais ça peut toujours servir on ne sait jamais vous connaissez cette phrase là on ne sait jamais ça peut toujours servir alors là on arrive on touche là du grand art et je vous l'explique c'est à dire garder une part de soi-même inutile et dans lequel à la fois la possibilité de la revivre nous fait je dirais aboutir à quelque chose presque j'oserais peut-être pas mais dire toucher le sublime et je vais vous dire pourquoi parce qu'il y a un certain personnage vous savez à la question à quoi ça sert parce qu'on est dans un monde où tout doit servir à tout il faut faire enfin la réhabilitation de ce qui ne sert à rien et c'est très important et je vais vous expliquer pourquoi parce qu'il y a un personnage je ne dirais pas que j'aime beaucoup que j'ai en admiration profondément il s'agit de ce dans sa version simple c'est le bricoleur le bricoleur fait du bricolage il n'a pas de véritablement de spécificité particulière c'est pas le chipoutznik le kolbonnik en hébreu tiknit on appelle ça un tikunai c'est celui qui fait des tikunim dans tous les domaines c'est l'academia et la chenavrit qui a accès à ce mot mais dans sa version la plus améliorée la plus aboutie c'est plus un bricoleur c'est un rafistoleur alors le rafistoleur c'est déjà un personnage de notre genre d'ailleurs le mot fistola d'où est venu le mot rafistoleur c'est une flûte c'est celui qui nous enchante par son art extraordinaire que fait le rafistoleur ça c'est quelque chose de très important en hébreu dans la version israélienne plus comment dire j'irais utilitaire c'est celui qui vous dit yeshli patente dans n'importe quelle question que vous allez lui poser il vous dit yeshli patente attends j'ai tel ou tel problème yeshli patente il recevra tous les problèmes alors comment il fait et c'est là où ça nous intéresse au premier point le rafistoleur il a plusieurs il a différentes boîtes il a d'abord une première boîte c'est la boîte à outils la boîte à outils dans laquelle il a des outils qui sont appropriés pour toutes les différentes nécessités des travaux d'ailleurs quand il est un virtuose là on touche des hommes sublimes il a volontairement des outils qui ne sont pas très efficaces des outils qui sont assez généraux et il va pouvoir appliquer son art avec des outils qui justement ne correspondent pas vraiment ce serait trop simple d'utiliser ce que tout le monde le commun des mortels utilise pour réparer les choses mais cette boîte là c'est encore la boîte la plus simple la deuxième est la plus intéressante la deuxième boîte c'est une boîte fourre-tout dans laquelle tout au long de l'année on se demande mais pourquoi tu gardes toutes ces choses là c'est des bouts de clous c'est des bouts de bois des bouts de cordes des bouts de des bouts de tissus c'est un fourbi de tout un tas de choses qui ne sert à rien et là ça devient quelque chose de très intéressant parce qu'avec ces deux boîtes présentes et bien tout d'un coup lorsque vous avez n'importe quelle question n'importe quel problème quelque chose à réparer il vous dit attends j'ai pour toi quelque chose et il va chercher dans cette boîte là d'ailleurs parfois certains peuvent même se les transmettre de génération en génération avec vénération la boîte de l'ancêtre qui avait gardé ces bouts de ficelle c'est chose absolument inutile et alors là il vous sort alors nous on n'y voit rien pour les gens qui n'y connaissent rien on n'y voit rien on n'a que de l'admiration il c'est comme une sorte de magicien il vous sort exactement le petit clou le petit bout de fer qui va exactement réparer l'objet dont vous aviez besoin vous avez l'impression que là je suis en train de vous parler de choses qui sont comment dire anecdotiques qui sont peut-être comment dire amusantes non il y a quelque chose de très profond d'ailleurs la nature elle-même créée par Akadosh Baruch Hu a veillé à ce phénomène et d'ailleurs même les scientifiques l'ont appelé d'ailleurs ce phénomène là les bactéries ont la capacité d'avoir les réparateurs SOS on appelle ça qui sont la possibilité de répliquer certaines parts de lésions de l'ADN pour pouvoir les garder de côté et au cas échéant les réutiliser pour réparer de l'ADN qui aurait été endommagé et de cette façon là d'ailleurs parfois ça doit être positif mais ça peut être très nocif puisque c'est par comment dire ce phénomène là de réparateurs SOS où ils arrivent justement à se comment dire se protéger que certaines bactéries nocives ne sont pas détruites par des antibiotiques parce que lorsque l'antibiotique attaque la bactérie nocive et bien elle sait avoir répliqué des parties qui vont être attaquées pour pouvoir immédiatement les comment dire remettre en piste et du coup ne pas justement être éliminés voilà quelque chose qui est exactement le même phénomène est-ce que vous avez cet élément là de ce qui ne servait à rien a priori qui était totalement superflu je donne un autre exemple pas dans l'ordre comment dire de la biologie humaine mais au niveau tout simplement animal il y a des fourmis alors on a beaucoup dit sur les fourmis j'avais parlé dans un autre contexte de tout le mal qu'on pouvait dire sur les fourmis mais en tout cas parmi les fourmis il y a des fourmis qui sont appelées les fourmis paresseuses pourquoi les fourmis paresseuses pour une raison très simple c'est que on sait tous très bien qu'entre la cigale et la fourmi c'est pas la cigale c'est pas la fourmi qui est la plus comment dire c'est pas la cigale qui est la plus paresseuse mais il y a des découvertes récentes sur les fourmilières nous ont montré qu'on a 50 à 60% de la fourmilière qui est composée de fourmis qui ne font rien et pourquoi elles font rien parce qu'elles sont là uniquement en cas échéant s'il manque quelque chose dans la fourmilière à pouvoir survenir à ses besoins c'est des fourmis de rechange c'est des fourmis qui sont là j'allais dire c'est le fourmi de la fourmilière dans laquelle on va tirer la fourmi nécessaire pour pouvoir continuer le travail vous voyez que ça se produit dans le monde comment dire créé par la Kajorou je vous en donne un autre exemple dans le monde végétal les feuilles des arbres qui sont si utiles lors de la photosynthèse et quand arrive l'hiver à l'automne tombe dans ce que les feuilles dans la chute des feuilles elles ne sont pas immédiatement perdues les feuilles arrivent et forment ce tapis qui peut être très beau pour l'esprit poétique au pied des arbres et ce tapis de fleuilles inutile pour l'arbre lui-même continue à servir pour pouvoir alimenter garder protéger nourrir par les racines cette fois l'arbre et continuer certains processus de l'arbre vous voyez qu'il y a une utilité à tout ce qui ne sert à rien pourquoi je vous parle de ça maintenant pour une raison très simple c'est qu'on a été très souvent j'allais dire presque essentiellement taxé de faire par une question on nous dit mais à quoi ça sert tout ça comme si tout devait toujours servir immédiatement de manière claire l'idée de la shemira c'est l'idée de savoir qu'il y a des choses qu'on doit conserver même lorsque dans un sens immédiat dans un temps immédiat dans la proximité des choses il semblerait que ces choses ne servent à rien l'idée profonde du peuple juif c'est d'avoir su garder dans cette shemira de temps passé pour pouvoir éclairer l'avenir des tas d'éléments qui en leur temps semblaient totalement inutiles semblaient totalement anachroniques en dehors du temps présent mais qui pouvaient au contraire garder et se transformer avec la suite de l'histoire voulue par Akkadosh Baruch comme des choses essentielles le soir de Pessah nous sommes en train de célébrer pas simplement la sortie d'Egypte mais une question fondamentale qui se pose à nous lorsque quelqu'un est esclave et quitte son esclavage pour pouvoir adopter une nouvelle identité d'homme libre qu'est-ce qu'il a gardé de cet esclavage et qui continue à lui peser sur sa liberté c'est une des premières questions fondamentales qui est donnée à Moshé par les Béné-Israël d'après certaines explications tout le rôle de toutes les années dans le désert c'est justement de transformer des esclaves pour qu'ils ne gardent pas après avoir été sortis de leur esclavage d'Egypte un peu de leur esclavage avec eux vous connaissez la phrase les juifs sortis de la galoute mais qui continuent à porter en eux un peu de cette galoute et bien ce premier problème n'est que le parallèle le côté symétrique d'un autre problème mais lorsque le peuple juif rentre dans l'époque de l'esclavage lorsque le peuple juif adhère à cet moment particulier où étant une famille prospère en Israël par la famine descend en Égypte par ce moment particulier où Youssef est vendu à ses frères qui va finalement entraîner le début de la galoute de la famille de Yaraqov et de là le début de l'esclavage qu'est-ce que le peuple juif qu'est-ce que cette famille-là continue à porter en elle de ce qu'il avait précédé et là il y a quelque chose d'absolument incroyable comme j'évoquais tout à l'heure Yaraqov qui est Shamar et Tadavar qui se trouve dans un moment précis mais qui dit il va y avoir dans l'avenir quelque chose qui va s'accomplir on a tout au long du livre de Béréchit comme j'évoquais Yitzhak qui le soir de Pessar appelle Yaraqov et Issa on a tout au long du livre de Béréchit des moments où les Khamim nous disent mais il s'agit du soir de Pessar qui est en train de se réaliser de différentes manières je vous en donne une lorsque Abraham reçoit les anges il est écrit et le Midrash nous dit pourquoi trois mesures de farine pour pouvoir faire ces Rougot les Rougot dont on parle le lendemain chez Loth c'est Sodome le Yom Tov Shini chez le Galouyot il a fait des matzot et nous disent les Khamim Yaraqov Abraham est en train de célébrer la fête de Pessar mais que peut-on célébrer dans la fête de Pessar quand l'événement qu'on vient célébrer ne s'est pas encore déroulé d'ailleurs on croit tous qu'on mange les matzot parce que le pain de nos anciennes n'a pas pu monter parce qu'ils sont sortis d'Egypte et oui mais la matzah l'ordre de manger des matzot a été donné avant déjà au moment où Akashru donne la mitzvah du Korban Pessar depuis le Dinnisan depuis avant ils savent très bien qu'ils devront manger ce Korban là à le matzot ou Mérorim il faut préparer des matzot ils savent très bien qu'ils vont sortir ils auraient pu préparer des sandwiches non ils avaient des matzot avant que l'événement ne se produise nous ne mangeons pas des matzot pour célébrer un événement qui s'est passé nous mangeons des matzot et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu fait venir un événement qui donnera raison d'être à la mitzvah la mitzvah n'est pas la suite de l'événement la mitzvah est la valeur intrinsèque au monde et Akadosh Baruch Hu donne et crée l'histoire du monde pour donner le côté historique de la mitzvah et donc les Chacham ils disent Abraham est déjà en train de célébrer Pessar à tel point qu'Akadosh Baruch Hu dit à Abraham puisque tu as déjà fait la fête de Pessar je sors les bénévoles de cette façon là le soir de Pessar s'est déroulé bah khatsi à laïla or quand Abraham va sauver l'autre il est écrit il va yé chaleq à laïla la nuit a été partagée en deux le midrash nous dit sur ce passage là lui dit Abraham son neveu à khatsot à laïla de la même manière Akadosh Baruch Hu a dit puisque tu as commencé à sauver celui qui était en prison celui qui était soumis au monde de khatsot moi aussi il a dit Akadosh Baruch Hu je sortirai tes enfants du PTJ par khatsot à laïla c'est Akadosh Baruch Hu qui reproduit l'action d'Abraham Avinu quelque chose absolument incroyable on a remis en question l'ordre du temps ah oui mais alors qu'est-ce qu'on est en train de garder ici garder ce qui s'est passé ou garder ce qui va venir et là écoutez la chose la plus incroyable le midrash peut-être qu'il va plus loin alors on revient un petit peu en arrière un petit peu en arrière et où arrive-t-on en fin de l'histoire on a dans les pirquets des rabbis El-Yar-Ezer lorsque il y a Kayin et Hevel qui amènent leur korban le midrash nous dit ce soir où Kayin et Hevel ont amené le korban c'était le jour de Pessah et Abraham a dit à ses enfants et Adam Arishon a dit à ses enfants les atid les sofad dorot les béni Israël de sortir d'Egypte et de faire le korban Pessah amenez-vous aussi le korban Pessah à l'instar des béni Israël le korban Pessah précède déjà dans l'idée de Kayin et Hevel et là pour nous c'est très intéressant pourquoi ? parce qu'à ce moment-là il y a quelque chose de fondamental qui est créé une idée extraordinaire qui descend à ce moment-là dans Kayin et Hevel dans la tragédie de Kayin qui tue Hevel on a la chemira la plus fondamentale du livre de Bereshit qui est évoquée est-ce que je suis le gardien de mon frère ? voilà une autre manière de garder elle ne garde pas pour conserver à l'avenir elle ne garde pas pour essayer de se souvenir de quelque chose qui est passé c'est quelque chose dans lequel être toujours sur le qui-vive dans l'attention dans l'application de tous les besoins de mon frère Hevel et Kayin ont failli dans cet élément-là Kayin en particulier puisqu'il dit est-ce qu'il dit est-ce qu'il dit il anticipe toute l'histoire du livre de Bereshit qu'on sait bien être une histoire de frère comment dire dans les différents qui les séparent jusqu'à Yosef est-ce qu'on va pouvoir réamorcer cette idée de fraternité et on sait très bien que c'est le début de la sortie d'Egypte lorsqu'on sort le soir de Pessa d'Egypte on se pose la question suivante de quel point tout ce qu'on a pu garder tout au long de notre vie que ce soit des idées matérielles ou que ce soit des idées spirituelles que ce soit des choses intellectuelles ou des choses sensibles est-ce qu'elles sont là pour être reversées vis-à-vis de mon frère qui lui souffre et qui peut-être m'attend pour le faire sortir de sa détresse lorsqu'on dit parce qu'on invite tous ceux qui n'ont pas on se rappelle de Kayin et Hevel le soir le jour même de cette date de Pessa ont initié dans le monde la cruauté d'un frère vis-à-vis de son propre frère dans ce qu'elle a de plus ultime c'est le meurtre et le soir de Pessa on a gardé plein de choses on a peut-être fait un certain prix on a fait attention de ne pas garder le Hametz pour se souvenir qu'il y a quelqu'un qui justement mange en force le pain de Matzah qui n'est pas voulu parce qu'il n'a pas les moyens Kayin et Hevel lorsqu'il parle de cette lorsque la Torah nous émeut sur l'idée de la Shomer Achi va beaucoup plus loin que ça la vocation première de l'homme s'est retrouvée à son ticoun le soir de Pessa puisqu'on nous dit Shmartem etta avoda azot Shmartem Shmira avoda le korban Pessar le service d'Akadosh Baruch d'une manière générale notre rôle et notre devoir dans le monde Shmartem etta avoda azot or Adam a-rishon a été mis dans le Ganreden les rovda ou les shomra la première mitzvah essentielle c'est justement de savoir de quelle façon servir Akadosh Baruch dans le fait de servir et de développer le monde qu'il a créé la rasot et de quelle façon conserver et garder et protéger et amener et voir vers où le monde peut tendre les rovda ou les shomra de ce les rovda ou les shomra Adam A-rishon et toute l'histoire des hommes était qu'une cascade de chutes l'une après l'autre dans laquelle le peuple juif n'a aucune conscience de ce que chez les nations ont pu être appelés sous la forme d'une chute d'une faute originelle qui nous comment dire dans laquelle on porte la damnation jusqu'à aujourd'hui pour une raison très simple c'est qu'il y a un jour dans l'histoire où un peuple se crée où Akadosh Baruch le fait sortir d'Egypte et lui donne comme mission l'ichmor etaravodah azot l'ichmor etaravodah azot c'est ne pas être poursuivi par aucune malédiction c'est le fait de se dire qu'on a la possibilité par notre conduite par notre action par notre devoir et notre responsabilité d'assumer ce qui s'appelle faire l'aravodah tachem et l'aravodah rappelez-vous que dans le Gan Eden les rovda ou les shomra c'est pas simplement d'Akadosh Baruch c'est de développer le monde de continuer à progresser de continuer à faire ce qu'Akadosh Baruch attend de nous dans le monde ou les shomra et à travers ça dans ce qui est passé entrevoir ce qui va pouvoir arriver je terminerai tout ça par une habitude qui est un mina que beaucoup de communautés ont et qui est recensé à la fois chez les Ashkenazim et chez les Sefaradim et parfois quand je le rappelle certains me disent on a oublié on ne fait plus ça on avait l'habitude de garder un petit morceau de la phicomine après avoir mangé de la phicomine on gardait un petit morceau certains d'ailleurs des fois quand la masse elle est trop petite ils gardent même plus le morceau qu'ils ont besoin de manger alors que la misère c'est d'abord de manger et ils gardaient ce morceau de la phicomine et on raconte tout un tas de choses en disant oui alors certains qui ramenaient ça à des idées superstitieuses disent ça porte bonheur certains disent c'est quelque chose qui va si on est dans un moment de détresse c'est ce qui va nous protéger certains disent s'il y a une tempête et vous êtes en mer vous avez bien sûr un petit morceau de la phicomine sur vous et vous le jetez et la tempête va s'apaiser tout un tas d'idées le Maga Navram quand il ramène ce minagla il dit c'est très simple c'est parce qu'il s'agissait d'une mitzvah et la mitzvah le reste de la mitzvah a encore un peu du poids de ce que la mitzvah apporte en elle et par conséquent c'est quelque chose qui est pour nous un sroute et ce sroute là qui peut-être nous protège mais il y a quelque chose de plus la phicomine est le morceau qui a été partagé de la mitzvah un morceau d'un côté un morceau de l'autre côté lorsque nous partageons la mitzvah en deux nous reproduisons une des habitudes les plus anciennes j'allais dire de l'humanité lorsqu'on est corrette bérite on est en train de pratiquer une alliance on la fait sous la forme de la kérita de casser en deux alors les anciens prenaient une assiette casser l'assiette en deux chacun des participants à l'alliance gardait un petit morceau un petit taisson mais qui s'associait puisqu'on pouvait voir la marque de l'un dans l'autre comme deux pièces d'un puzzle qui sont complémentaires on va se séparer vous allez aller de votre chemin je vais du mien mais le jour où on se rencontrera on sort notre petit morceau et on dit voilà on est fait pour s'entendre regardez on a l'alliance qui continue à nous à marcher ce sont nos deux morceaux l'autre c'est différent débris sont associables et bien lorsqu'on fait notre brisure de la matzade de la fichomine nous gardons quelque chose du l'alacéder l'alacéder c'est pas simplement l'alachimourim de tout ce qu'on a gardé ou on a jeté de ce qui nous appartenait c'est qu'est-ce qu'on va garder de cette soirée-là pour toute l'année c'est une soirée extraordinaire on sort de l'Égypte on arrive à des comment dire sommets de l'émotion et de la concentration Rav Shuraki rallumez votre micro Rav Shuraki Rav Shuraki Rav Shuraki oui voilà vous m'entendez ? oui oui rallumez voilà c'est bon voilà voilà de toutes les façons c'est peut-être un signe que je dois terminer en tout cas on garde ce soir de CEDER se termine après avoir arrivé à ces sommets sur lesquels on a atteint dans cette soirée de Pessar qu'est-ce qu'on garde avec nous ? alors peut-être pas nécessairement un petit morceau matériel mais est-ce qu'on ne garde pas certains morceaux de notre identité qu'on a essayé de rassembler le soir du CEDER et qui vont continuer à progresser avec nous dans l'humanité dans notre vie est-ce qu'on ne garde pas un petit peu de ce qui est au niveau familial au niveau de notre entourage des morceaux qui semblaient être séparés et qu'on a essayé de rattraper et est-ce qu'on n'est pas d'une manière générale à garder toujours une demi-mortisse de matzah à l'instar du pour savoir qu'on est de toutes les manières dans l'attente de ce autre morceau de tout ce qu'on a fait pour Akkadosh Baruchou et on dit de la même manière l'al-shimurim l'ashem l'al-shimurim l'imdé yisraël il y a deux parts à cette shimurim à cette association et bien dans cette association nous apportons à Akkadosh Baruchou le fruit de tout notre travail de nous notre labeur de toutes ces préparations de Pessah et en ayant fini de Pessah on aspire qu'Akadosh Baruchou rassemble avec nous ces deux parties et dans ce rassemblement amène à l'unité à l'union à la finalité totale de toute l'histoire et de toute l'aventure du peuple juif on va maintenant permettre d'ouvrir les micros pour ceux qui veulent poser des questions voilà vous pouvez rouvrir vos micros Rav Chouraki également ouvre votre micro et participant vous pouvez poser vos questions bouge bé Rav Chouraki qu'est-ce que vous pensez de la station de Lamartine objets inanimés avez-vous donc l'âme qui s'attache à la force d'aimer oui alors oui mais alors c'est ça chez l'égoïm on a essayé de comprendre l'âme qui se trouvait derrière les objets et en faisant ça on a oublié l'âme qui se trouvait chez les hommes eux-mêmes on a transformé des objets et on est devenu même aujourd'hui dans la société de consommation des objets alors qu'on nous dit non non on a une échama on a autre chose que ça on est devenu aujourd'hui vous savez que vous êtes dans le système dans tout ça c'est pas vous auquel on va vendre vous êtes le produit qu'on est en train de vendre vous cherchez etc on a déjà des algorithmes et on se vend les listes on se vend tout un tas de choses etc vous êtes devenu le produit vous n'êtes plus du tout le consommateur c'est genre un état alors nous on nous dit objet animé vous n'êtes pas des objets votre réaction bonsoir Chazak pour l'exposé quand les Israels sont sortis d'Egypte ils sont bien sortis avec un certain butin puisque ça correspondait aux années d'esclavage absolument vous êtes totalement je vais jusqu'au bout si je reprends votre notion d'accumulation compulsive c'est un peu difficile puisqu'ils n'avaient rien auparavant et ils sortent avec ce butin je veux dire que l'accumulation elle ne pouvait pas être compulsive parce qu'ils partaient de rien ils partaient de zéro ils sont partis uniquement avec le butin qui a été pris aux Égyptiens oui alors non le peuple juif ne vote pas par cette histoire d'accumulation compulsive on nous l'a beaucoup reproché parce que les Goïm ne comprennent pas quel est notre rôle mais je vous dis juste le titre parce que là vous posez une question très très vaste à quoi correspond justement le fait de prendre les Kesef ou les Ahaves de l'Égypte on a voulu nous faire passer pour des gens qui avaient vous m'entendez ? oui tout à fait on a voulu nous faire passer pour des gens qui aimaient l'argent qui aiment le prix vous avez remboursé etc alors qu'au niveau pratique il s'agissait simplement de recevoir le prix de toutes les années de l'estomage mais plus profondément j'avais une question juste un instant si vous me permettez de terminer vous m'entendez pas ? on m'entend ? oui j'ai une question avec plaisir si vous me permettez de terminer donc d'une part il s'agissait de ce phénomène mais beaucoup plus profondément les Hacharim nous expliquent que lorsque le peuple juif sort avec lui de l'Égypte toutes les Kesef ou les Ahaves etc toutes les richesses de l'Égypte il s'agit de bien plus que simplement des richesses matérielles il s'agissait de transformer dans tout ce qu'il y avait de connaissances de développement de civilisation même de spiritualité dévoyée de l'Égypte les Nitsotsots ce qui est le travail que nous avons dans le monde de ramener toutes les étincelles perdues en Égypte et à l'instar du rôle du peuple du peuple juif de rassembler on ne vous entend plus on ne vous entend plus brav allumez le micro de routier voilà c'est bon je vous écoute votre réaction voilà il y a une dame qui avait une question voilà est-ce que je dois brûler le petit morceau d'Afikoumane de l'année dernière que j'ai gardé donc est-ce que je dois le brûler avant l'ail l'ail à moins que vous l'ayez mélangé avec de la farine et le transformer en khamet mais s'il est comme ça une fois que la mazzane ne redevient pas khamet donc il n'y a pas de problème de garder de l'Afikoumane maintenant ça c'est la question est-ce qu'on garde d'année en année ce qui est là pour nous garder alors c'est encore ça le débat on l'a au carré ouais d'accord parce que à la fin du céder on a de nouveau un nouveau petit Afikoumane qu'on doit garder une année alors qu'est-ce qu'on fait de l'ancien c'est ça c'est tout le problème c'est tout le problème du peuple juif c'est le sujet d'un limou en soi il est écrit dans la paracha de Be'eru Kotaï lorsqu'on nous parle justement de voilà la réponse nous est donnée par la Torah vous allez avoir tellement d'abondance et tellement de petits morceaux d'Afikoumane que vous prenez un et vous ordez l'ancien avec celui qui vous reste donc il n'y a pas de problème de le garder mais vous en avez déjà un de nouveau derrière tout ce petit Afikoumane c'est un minag dont l'importance est dans l'explication qu'on a derrière le minag plus que dans le l'avant du Hamet dans le but alors là il y a une question très importante que je vois comment ça l'a bien oui alors l'avant du Hamet je vais vous dire un mot j'espère que je ne vais pas comment dire choquer certains malgré ce que peuvent dire les goyim je n'ai pas de dame particulièrement de commerçant pour faire du commerce avec mon Hamet donc je ne vends pas le Hamet et j'appelle les gens à ne pas vendre le Hamet on nous a dit dans la Torah de se débarrasser de brûler le Hamet la vente a été instaurée pour des gens qui ne peuvent pas éliminer complètement le Hamet par exemple des commerçants des gens qui ont des greniers entiers plein de Hamet nous on a depuis Pourim jusqu'à Pessah on liquide on liquide on liquide de façon à ce qu'on arrive à la fin en n'ayant plus du tout de Hamet sans aucun Hamet à garder jamais personne n'a fait une vente à quasi factice où les gens ont l'impression de vendre d'ailleurs si vous vendez votre Hamet vous pouvez me dire le prix à lequel vous avez vendu vous connaissez quelque chose qu'on vend sans même fixer un certain prix et vous avez votre Hamet un peu éparpillé partout cette idée de vendre le Hamet est quelque chose qui n'a absolument aucun fondement solide pour pouvoir le pratiquer pour tout le monde c'est une manière de permettre dans des cas limites pour des personnes qui ont des avec des difficultés et des problèmes de nécessité notamment ceux qui font commerce de Hamet et donc ils ont des stocks qui ne peuvent pas liquider de pouvoir utiliser ces stocks c'est pas fait pour l'ensemble du peuple je veux dire il y a un grand problème le grand problème c'est à propos de garder de conserver c'est que on est dans une société où je sais pas si on a fait autant de gâchis dans l'histoire humaine que dans notre société on est toute l'année à jeter et à jeter et à jeter de n'importe quoi du gâchis mais sur plus on est toute l'an comme ça quand t'arrives une fois dans l'année où on nous dit il y a une mitzvah de jeter tout le reste de l'année attention à le baltachrit une fois vous avez une mitzvah c'est la Torah qui vous dit ça jeter le Hamet tout d'un coup ah non on va pas faire du baltachrit c'est pas possible on va pas quand même jeter cette chose là et bien ne le jetez pas toute l'année et au moment de Tessar jetez ce qu'il vous reste de Hamet je peux dire un mot s'il vous plaît oui oui et pourtant à Paris le consistoire nous envoie des papiers pour vendre de Hamet il faut dire c'est le consistoire les Loubravitch tout le monde nous envoie vendre tel rabbin qui vit le Hamet et on a des imprimés qu'on remplit c'est bien alors bon je comment dire vous ne l'attendez pas de moi que je vous explique non non mais je vous explique comment dire d'autres personnes j'ai mis ce que je vous ai dit ce qui me paraît être comme ça bien entendu il y a Lausanne aussi il y a Jérusalem aussi et deux bêtes à Knesset à côté de chez moi aussi ça n'empêche que comment dire tout ce phénomène là est un phénomène qui est comment dire qui a été complètement de manière collective et générale détourné de sa vocation première il n'y a aucune mitzvah à Pessar de vendre aucun Hamet il y a une mitzvah de le brûler et une mitzvah de faire le bitoul Hamet en ayant brûlé le Hamet et en faisant le bitoul Hamet on est entièrement recouvert vous savez c'est comme les gens qui mettent la ceinture et les bretelles une fois que vous avez et la ceinture et les bretelles il n'y a pas besoin d'ajouter un troisième élément votre pantalon il ne va pas tomber vous avez fait la vente et vous avez fait l'abdika et vous avez fait le bitoul pas besoin de faire une vente en plus Raph Chouraki j'ai juste un détail à nos chers auditeurs même si c'est votre avis le Raph Bochko va exactement dans votre même sens je ne sais pas s'il va jusqu'au bout mais il rappelle à chaque fois qu'il parle de ça il dit que ça a été instauré comme vous l'avez dit pour les commerçants c'est vraiment pour aider les commerçants que les khachami ont mis ça en place et c'est vraiment si on ne peut pas alors on vend et le Raph Bochko il dit toujours c'est pas grave vous avez une bouteille de whisky vous la donnez vous l'appuyez avant et l'honora donc voilà dans le sens de vous raconter oui d'accord vous avez tout à fait raison et comment dire là on n'est pas dans comment dire c'est pas notre sujet premier autrement on va vous donner toute la liste de toute l'histoire de cette affaire de Vendu je vous donnez juste la conclusion et ça me fait très plaisir d'apprendre que le Raph Bochko aussi comment dire étudie de façon comment dire dans ce sens raconter à n'importe qui qui ne sait pas si c'est une sorte de Hametz de Vendu Hametz qu'on est en train de faire au Vendu pour le ramener après Pessah etc il vous dit mais vous me moquez du monde et après on voudrait expliquer à nos enfants la tradition normale en expliquant que la Torah et que les mitzvot sont dans comment dire fêtes de de bon sens etc et on leur apprend dès le premier âge à essayer de faire des entourloupes c'est pas c'est anti anti-pédagogique de premier âge la fête de Pessah qui est une fête de Rhinour se transforme à l'inverse de Pessah en fait j'arrête je voudrais faire une question oui allez c'est autre sujet ce que je vais vous dire est peut-être hors sujet de ce que vous avez dit mais je voudrais avoir votre point de vue vous savez que la pire histoire de l'année de l'histoire de l'humanité c'est 536 parce que toutes les conditions des plaies qui ont frappé l'Egypte se sont abattues sur l'humanité entière à l'exception je sais même pas j'ai pas vu j'ai pas pu vérifier pour les autres mais toutes les autres se sont passées exactement le monde est resté dans l'obscurité 18 mois il y a eu des famines il y a eu des épidémies qui ont tué 50 millions d'hommes toutes les épidémies tous les maquotes de l'Israël sont tombées sur le monde à un moment où Israël avait disparu de l'histoire et je n'arrive pas à comprendre ce fait là c'est absolument inouï 536 après bien sûr c'était Justinien et c'est comme ça que l'Empire romain a commencé à tomber définitivement je ne peux qu'admirer votre courage pour exprimer votre position particulière en ce qui concerne la vente du Hametz voilà bravo vous l'exprimez c'est courageux parce que ça ne va pas dans le sens habituel ma question est la suivante on a lu il y a 2-3 semaines le Parasha Zahor ça commence par Zahor et l'Otishka le Zahor se serait projeté vers l'avenir et l'Otishka vers le Shamor le passé la Shmira vous avez totalement raison mais comment dire si jamais je reposais maintenant la dracha de Parasha de Zahor on développerait ce que vous dites maintenant à propos de Shamor c'est comment dire pour le Shmira le mot lui-même porte les deux les deux directions passées et à venir le mot de Zahor à priori serait quelque chose qui est tourné vers le passé mais malgré tout dans l'idée de Zahor on pourrait comme vous le suggérez évoquer aussi la direction de l'avenir et on a plusieurs fêtes comme je disais pour l'Avran Adam-Arichon et Avran etc dans laquelle on se souvient les juifs se souviennent de quelque chose qui n'est pas encore arrivé voilà c'est ça un peu si vous voulez l'idée mais ça il faudrait développer plus longuement en tout cas cette intuition dont vous parlez est très exacte à propos de la Shmira l'El Shimurim il y a une lecture pshade de la Torah c'est Beloyten Amashkint Lingof parce qu'il n'est pas vu une seule il y a eu les Mashchikim et justement ces Mashchikim comme tels ont été ont été préservés des Mashchikim par Agadoj Baruchou oui absolument absolument j'avais commencé par ça l'El Amashchum Amashkint à l'instar du peuple juif en Égypte absolument une question terre à terre mais alors s'il reste des Mashchot de l'année dernière ils sont ils sont paramètres si ces Mashchot de l'année dernière n'ont pas été comment dire en contact avec rien d'autre elles ne deviennent pas Hamet par le fait d'avoir passé une année de plus alors on peut les manger vous les avez mis avec toute votre alimentation elles étaient là où il y avait du pain de la farine ou tout cette chose alors il vaut mieux les éliminer et encore maintenant on ne peut même pas les manger tellement on ne les mange plus la Mata le principe est très clair la Mata une fois qu'elle a cuit elle ne peut pas redevenir Hamet ensuite vous prenez votre Mata pendant Pessah vous la mettez maintenant dans du bouillon c'est de l'eau et bien elle ne va pas redevenir du Hamet alors on utilise par exemple le Kemah Masa Kemah Masa vous voulez qu'on s'attaque à la Mata Shouya très simplement parce que je ne veux pas non plus ouvrir un autre front avec tous les gens qui pensent la Mata Shouya ça n'a absolument aucun fondement cette histoire de Mata Shouya c'est complètement inverse au concept même de la Mata je ne vais pas en dire plus parce qu'après on va me dire mais le Rabatel et le Rabatel etc je n'ai pas vocation à m'opposer au Rabatel au Rabatel que je ne connais même pas mais je viens pour vous dire ce qui est les conclusions normales de l'ensemble de la de la Halakha et des textes juifs voilà c'est tout je profite qu'il n'y ait pas de questions le Mahara dit à propos du Karpas il dit on le fait pour que les enfants puissent poser des questions mais moi je ne sais pas ce qu'il faudrait de leur répondre alors vous m'excusez vous vous posez une excellente question je suis désolé je vais vous dire pourquoi parce que quand j'ai préparé ce cours l'organisateur je ne vois pas monsieur Namias m'a dit fais le cours sur le Karpas mais comme je l'ai fait il y a je crois 4 ou 5 ans à Midrèchette Yehouda alors je lui ai dit non on ne va quand même pas ennuyer les gens à répéter une deuxième fois ce qu'ils ont déjà entendu par conséquent la réponse à votre question vous avez totalement raison on ne fait rien pour faire poser des questions aux enfants et pour leur expliquer ensuite que c'était juste pour leur faire poser des questions parce qu'en leur commençant comme ça ils vont grandir comme de bonnes enfants qui ont compris que les adultes ne répondent pas aux questions qu'on leur pose et que les pratiques qu'on fait c'est des pratiques pour faire poser des questions qui n'ont aucun sens derrière et demander à un non-religieux dans l'Israël ils disent ouais vous savez les religieux ils font plein de trucs et ils ne comprennent même pas pourquoi ils les font et il n'y a même pas qu'on fait ça pour que les enfants posent des questions on ne leur donne pas de réponse c'est anti-pédagogique anti-rinourisme bien entendu il faut répondre à ces questions-là malheureusement si je vous donne la réponse sur un pied je comment dire je m'attirerai les foudres de ma femme qui me dira qui a éliminé un chiour en deux phrases qu'est-ce que c'est du gâchis alors comme je vous ai parlé justement du fait qu'il ne faut pas faire de gâchis qu'il faut l'ichemore et bien je garderai le développement de ça pour une année ultérieure ou si vous voulez bien on en reparlera il y a une petite une petite chose là c'est la façon de il y a un exemple où on jette pour l'ichemore on jette pour l'ichemore je vais donner l'exemple des gnisas la gnisa le caire etc on a jeté des textes et c'est ça qui a permis de l'ichemore de les garder donc en fait parfois quand on jette les choses et bien on arrive souvent à garder l'esprit des choses beaucoup mieux que quand on ne les jette pas c'est-à-dire le fait de se débarrasser de certaines choses peut permettre de se rappeler de ces choses alors l'églisa c'est vraiment un exemple où on a voulu faire disparaître certaines choses certains éléments certains écrits et grâce à ça on a réussi à retrouver toutes ces idées c'est intéressant c'est intéressant vous apportez au dossier pour un grand argument de tous les philobates pour justifier qu'ils vont jeter tout un tas de choses mais les oklophiles qui sont toujours sur la défensive vont dire c'est l'inverse c'est quand on garde beaucoup qu'on va au contraire se sentir beaucoup plus léger de ce qu'on est réellement au-delà de tout ce genre de choses-là donc philobates et oklophiles chacun a de bons arguments et c'est très juste de votre roman Raksamea 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 merci beaucoup Rav Shouraki Raksamea et merci beaucoup Raksamea Raksamea